5 idées reçues concernant votre sèche-linge et lave-linge Faut-il un tuyau d'évacuation d'air pour mon sèche-linge à condensation ? Pas besoin de tout ça, le sèche-linge à condensation fonctionne tout seul en solitaire, il n'y a besoin de rien faire. En revanche, certains modèles, certains types d'appareils ont un petit tuyau d'évacuation d'eau de condensation pour l'évacuer directement dans votre égout. Mon sèche-linge, pompe à chaleur ou classe A, peut-il être mis en évacuation ? Eh bien non, jusqu'à présent, aucun sèche-linge, pompe à chaleur et classe A ne fonctionne en évacuation, uniquement en condensation. Peut-être des nouveautés à venir, mais jusqu'à présent, rien à l'horizon. Les sèche-linges, pompe à chaleur ou classe A ont des cycles de séchage plus longs. Eh bien c'est vrai, c'est trop peu souvent mis en avant, parce qu'on dit que ça économise de l'énergie, ça consomme très peu. Les sèche-linges, pompe à chaleur classe A ont un cycle de séchage entre 138 et 203 minutes. Oui, vous avez bien entendu, 203 minutes, 3h20 sur certains modèles. Regardez bien quand vous achetez. Les sèche-linges, condensation classe B, entre 109 et 126 minutes. C'est déjà mieux, mais ça consomme un petit peu plus également. Les sèche-linges à évacuation, également appelées classe C, entre 91 et 130 minutes. Je vous laisse vous faire votre opinion à ce sujet. Peut-on interrompre mon sèche-linge en cours de séchage ? Alors oui, il n'y a pas de souci, ce n'est pas excellent, ce n'est pas conseillé de le faire tout le temps, car certains sèche-linges repartent à zéro pour réanalyser le taux d'humidité, mais ce n'est pas comme une machine à laver, vous pouvez l'interrompre durant le séchage. Mettre le produit directement dans le tambour de mon lave-linge, dans la boule, évite à mon lave-linge de s'encrasser ? C'est faux, en fait. Vous évitez évidemment d'encrasser le tiroir, car vous ne l'utilisez pratiquement pas, mais il faut de toute manière faire chauffer son lave-linge à 90 degrés régulièrement, car le produit va se mettre dans le fond de la cuve. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette série concernant les idées reçues sur vos électroménagers. Si vous avez des commentaires, laissez-le en bas de cette vidéo, plus d'infos dans la description, partagez sur YouTube, Facebook et Pinterest, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !